Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et la résistance palestinienne bat son plein et continue de surprendre avec peu de moyens. La solidarité avec le peuple palestinien s'intensifie. Des dizaines de milliers de personnes marchent à travers le monde en dénonciation de la politique génocidaire menée par l'antité sioniste. Coopération militaire sino-algérienne, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Shingriha entame une visite officielle en Chine dans le cadre du renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays. Et dans cette édition, nous reviendrons sur la pause de la première pierre du projet d'exploitation du gisement de zinc plomb de Thala Hamza Mizour à Béjaï. Et en sport, la Ligue de football professionnelle annonce sur son site officiel le retour du public dans les stades. Et à l'issue de la cinquième journée du championnat de Ligue 1 disputée vendredi et samedi, le MC Alger est leader avec 12 points au compteur. Bonjour à toutes et à tous. L'ancien représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Nadir al-Arbaoui, nommé à la tête du gouvernement. Il a pris ses fonctions de Premier ministre lors d'une cérémonie de passation de pouvoir avec Ayman van Abdelrahman. Cérémonie lors de laquelle le nouveau Premier ministre a affirmé sa détermination et sa volonté à œuvrer pour la mise en œuvre du programme ambitieux et à caractère social du Président de la République, qu'il remercie d'ailleurs pour la confiance qu'il lui a accordée. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais tout d'abord remercier le Président de la République pour sa confiance et exprimer ma gratitude pour cette nomination. J'espère être à la hauteur de cette noble mission qui consiste à être au service de l'Algérie. Je suis convaincu et déterminé à exécuter le programme du Président de la République à caractère social avec comme priorité l'intérêt du citoyen. Je souhaite également remercier tous les cadres supérieurs de la Présidence de la République qui m'ont accompagné durant l'exercice de mes fonctions. Je tiens également à remercier l'ancien Premier ministre Ayman van Abdelrahman et je lui souhaite plein succès dans sa prochaine mission. C'était donc la déclaration du nouveau Premier ministre Nadir Arbaoui. Nadir Arbaoui qui est connu comme étant un diplomate chevronné, représentant de l'Algérie à l'ONU et au sein de la Ligue arabe. Il cumule une longue carrière occupant plusieurs fonctions. Je vous propose un retour sur son parcours avec Sheké Benzaoui. Il est le troisième locataire à investir le palais du Dr Saadan depuis l'élection du Président de la République en décembre 2019. Nadir Arbaoui succède à Ayman Ben Abdelrahman en place depuis le 30 juin 2021. Il occupait le poste de directeur de cabinet de la Présidence de la République avec plusieurs fonctions à son actif, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, de la Ligue arabe, directeur du département Maghreb, des relations économiques internationales au ministère des Affaires étrangères, ambassadeur en Égypte au Pakistan et membre du conseil d'administration du centre maghrébin des études et de la recherche. C'est là un changement qui intervient dans une conjoncture marquée à l'international par la guerre acharnée, menée par l'antité sioniste contre le peuple palestinien, la situation au Sahel ainsi que les différentes mutations géopolitiques à travers le monde. Sur le plan interne, elle intervient quelques semaines seulement après la réorganisation des services de la Présidence de la République. Le chef de l'État avait nommé plusieurs conseillers, leur a confié plusieurs tâches, dont celle de suivre et de participer à la mise en œuvre de son programme, ses orientations et ses décisions et de lui en faire rapport. Aujourd'hui, Nadel Arbaoui se voit confier le gouvernement qui est en charge de mettre en œuvre la politique du président de la République et la concrétisation des réformes. Coopération militaire sino-algérienne. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Shingreha, entame une visite officielle en Chine. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre l'armée nationale populaire et l'armée populaire de libération chinoise permettra aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun et les moyens permettant le renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays. Chez direction la Palestine où l'armée sioniste continue ses bombardements sur des quartiers résidentiels qui ne représentent aucun intérêt militaire, elle vise avec précision les pourtours des hôpitaux, les écoles de l'Unerwa et surtout les maisons et les familles des médecins et journalistes qui apparaissent sur les écrans. De télévision, fais le point avec vous, Linda Bebsa. 24 heures d'horreur absolue, un déluge de feu sont parés, c'est déversé sur la bande de Raza. Le bilan des martyrs s'est évidemment alourdi, près de 11 900, dont 200 membres du personnel médical, 28 900 blessés, plus de 3 000 personnes toujours sous les décombres. 555 000 razaouis souffrent d'inflammations respiratoires suite aux 35 000 tonnes d'explosifs déversées sur l'enclave Razaoui. L'armée israélienne, elle s'achande toujours sur les hôpitaux. L'hôpital Chiffre a bombardé pour la 11e fois consécutive un hôpital où avaient trouvé refuge 70 000 personnes. Les forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu cette nuit sur les réfugiés et les équipes médicales qui tentaient de quitter l'hôpital Assijé. Même bombardement sur l'hôpital d'Al-Nasr, l'hôpital d'Al-Quds et celui d'Al-Anticide. Dans l'école El-Borak, ce ne sont pas moins de 150 civils qui ont été touchés par un nouveau type de missile fabriqué par le Pentagone. Le R9X, un missile qui, au lieu d'exploser, déploie de longues lames pour déchiqueter et trancher le corps des cibles touchées. Et de son côté, les résistances palestiniennes basent son plein avec de nouvelles techniques adoptées. Tout à fait, des techniques qui ont surtout réussi à démotiver l'adversaire en lui infligeant d'énormes pertes sur le terrain. L'armée sioniste a déjà perdu 170 blindés dans 80 chars Merkava, tous soufflés par les roquettes de la résistance. Une résistance qui a attiré l'armée israélienne dans les pièges de la guérilla. Et la solidarité à travers le monde s'intensifie, une solidarité qui prend de nouvelles formes. Tout à fait, oui. La solidarité s'exprime par divers moyens. Des milliers de personnes, dont 2 millions d'Indonésiens et 1 million de Britanniques, battent le pavé pour exiger l'arrêt de la guerre contre Reza. Plus de 750 journalistes à travers le monde, y compris ceux de CNN et de Reuters, viennent de signer une pétition demandant une couverture impartiale sur les crimes commis à Reza. Marc Lamont-Hil, journaliste américain licencié par CNN pour avoir défendu les droits des Palestiniens, tient, lui, un cycle de conférences pour rendre compte de la complicité de son pays dans le génocide de Reza. Par ailleurs, Gilles Devers et 300 avocats internationaux ont réussi à déposer plainte auprès de la CPI. Le président colombien Gustavo Petro a annoncé que la Colombie contribuerait à la plainte déposée par l'Algérie devant la Cour pénale internationale contre le premier ministre israélien pour le massacre perpétré contre le peuple palestinien. Merci. Comme vous venez tout juste de le préciser, les hôpitaux de Reza sont au cœur des combats violents des troupes israéliennes. Médecins, patients et razaouis réfugiés ne peuvent même plus en sortir. Depuis 24 heures, l'hôpital Chifa, Razaville, le plus grand de l'enclave palestinienne, est ciblé par des frappes incessantes de l'armée israélienne. À ce propos, on écoute le responsable de la communication du croissant rouge palestinien, Raïd Nams. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Le générateur de l'hôpital Chifa est à l'arrêt après épuisement de son carburant, comme l'a annoncé le porte-parole du ministère de la Santé, ce qui accentue la crise sanitaire et expose des milliers de malades et de blessés à la mort. Il y a des malades cardiaques, d'autres qui souffrent d'insuffisance rénale, des bébés placés en couveuse, beaucoup de malades qui sont en besoin urgent d'intervention chirurgicale. Les chances de les voir se rétablir s'amenuisent. Les hôpitaux pourraient se transformer en cimetières collectifs. Il ne reste plus que quelques heures avant l'interruption des générateurs au niveau des hôpitaux de Raza, ce qui est synonyme de condamnation de tous les enfants et malades. Retour chez nous, on va parler des travaux du 11e congrès du parti du Front de Libération Nationale, le FLN, qui ont débuté hier sous le slogan « Nous nous renouvelons sans nous dissiper ». Une occasion importante pour discuter des politiques futures du parti, en déterminer les positions. Le secrétaire général du FLN, Aboul Fadla Baadji, annonce ne pas se porter candidat pour sa propre succession. Ce congrès est une étape pour renforcer l'unité et une occasion de renouveler l'engagement envers le message des martyrs et les valeurs de la glorieuse révolution, selon Baanoun Hammish, membre du parti FLN, Wilaya Dupuera. Ce congrès démontre que le parti est toujours à l'avant-garde. La preuve, tous les résultats obtenus, que ce soit pendant les élections législatives ou les élections locales, notre parti est nationaliste rassembleur. Nous œuvrons à travailler la main dans la main pour consolider la confiance et semer l'espoir, pour être à la hauteur de nos glorieux martyrs. Le parti travaille à poursuivre son parcours au service de l'État et à répondre aux aspirations du peuple. Cette date ouvrira la voie du parti vers de nouvelles perspectives. Mohamed Salah Merzouga, membre du parti, Wilaya de Annaba. Nous réitérons notre engagement à poursuivre le soutien au processus d'édification d'une Algérie forte et pionnière, sous la conduite du président de la République. Ce soutien est effectif et fidèle, abondant dans l'objectif de concrétisation des ambitions du peuple. Selon les membres du parti, ce congrès permettra notamment de choisir un profil idéal et à conduire le FLN vers une mutation organique et idéologique, ainsi qu'une modernisation structurelle. Au chapitre économie, la mine de zinc et de plomb de Ouadamizour est bientôt opérationnelle. En effet, le ministre de l'Énergie et d'Emin Mohamed Arkab a procédé à la pose de la première pierre du projet, un projet stratégique dont l'exploitation poussera l'économie nationale. Sophia Boukarcha. L'une des plus grandes réserves mondiales de zinc et de plomb, l'exploitation du gisement de Ouadamizour, boostera la croissance économique et offrira plus de 800 emplois directs. Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie. Ce projet a pour objectif d'augmenter les capacités minières du pays et créer une valeur ajoutée pour soutenir la diversification économique et diminuer la facture d'importation. Le projet va offrir environ 800 postes d'emplois directs et 4 000 autres indirects. La priorité dont le recrutement sera donné aux jeunes de la région. En ce qui concerne le début de son exploitation, les délais sont fixés. Mohamed Harami, PDG de Sonar M. Pour définir la meilleure méthode d'exploitation de ce gisement qui respecte les normes de l'environnement, nous avons eu besoin de plusieurs années d'études. Pour le début de son exploitation officielle, au début, c'était fixé à 3 ans. Mais avec nos partenaires, nous avons pu réduire les délais à 2 ans et nous travaillons encore pour la réduire davantage. Le projet est mené conjointement avec les Australiens. La formation des travailleurs et le transfert de technologies seront assurés. Frank Schank, PDG de Terramine. Nous avons établi une stratégie avec nos partenaires pour former des ingénieurs et des jeunes travailleurs. Les experts vont transférer toutes ces dernières technologies dans le domaine minier pour faire bénéficier l'Algérie. Ce gisement permettra à l'Algérie d'exploiter 34 millions de tonnes pour une production annuelle de 170 000 tonnes de concentré de zinc. Ces chiffres confirment l'importance de ce projet qui va permettre de réduire la facture d'importation et augmenter les recettes en devise par l'exportation de l'excédent de la production. Et du sport, pour terminer, la Ligue de football professionnelle a annoncé sur son site officiel le retour du public dans les stades. Selon l'instance, les rencontres du championnat de Ligue 1 de football se joueront en présence du public à partir de la 6e journée prévue les 17 et 18 novembre. Le huis clos sera néanmoins maintenu pour les rencontres de mise à jour du calendrier programmé le 14 novembre. Et à l'issue de la 5e journée disputée ce week-end, le MC Alger vainqueur contre la Sochelef, un but à zéro et leader avec 12 points au compteur, suivi du Parado AC qui compte un match en moins et de l'USM Ranchla. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdel-Rahman. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le Point Météo avec Hakim Bay. Très belle suite des programmes sur Alger. Merci à tous.